Bonjour à tous, bienvenue ! Il y a quelques temps, je me baladais sur le Ankama Shop en recherche de produits dérivés pour faire des vidéos à but divertissant. J'ai trouvé ces tasses Bonta et Brakmar. Elles ne sont pas sorties il y a peu de temps, ça fait assez longtemps qu'elles sont là. Elles sont là depuis la mise à jour Bonta-Brakmar de Dofus. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un concept à faire autour de ces deux tasses ? Les deux grandes cités. Bonta, la cité des anges, et Brakmar, la cité des méchants. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va faire un café de Bonta et un café de Brakmar. J'ai inventé des recettes avec l'aide de la régie, on a fait un petit peu de recherche, afin de créer le meilleur café qui correspondrait le mieux à Bonta et à Brakmar. On commence par le moins bien. Bonta, évidemment, c'est logique, ça va de soi. Vive Brak. Un café Bontarien, c'est quoi ? C'est un café de gentil. C'est un café pour quelqu'un de raffiné. Les Bontariens sont raffinés, ils aiment les choses douces, les choses onctueuses, les choses savoureuses. Il faut que ce café soit réconfortant. On va faire le café Bontarien réconfortant. Les gens raffinés, ils n'aiment pas le café comme ça. C'est amer, c'est pas bon. Il faut du sucre, mais pas du sucre simple. J'ai choisi un peu de lait concentré sucré, ça c'est délicieux, et on va en mettre une couche au fond pour sucrer toute la boisson. Ça, ça c'est super bon tout seul. C'est une petite dinguerie. Alors on met une petite couche au fond. Vraiment, une couche, c'est-à-dire qu'il faut que ça recouvre le fond, mais qu'il soit quand même assez fin. Voilà, parce qu'un café trop sucré, tout de suite, c'est un café écœurant. On a dit que les Bontariens, c'était des gens raffinés, des gens gentils, qui aimaient bien les choses, les petites douceurs en fait, voilà, les petites douceurs de la vie. Ensuite, j'ai choisi un petit sirop de vanille. Voilà, c'est un arôme de vanille qu'on va mettre au fond pour faire un petit café vanillé. En fait, je veux faire un café latté vanillé. Vous voyez, un truc dans le genre, quoi. On va mettre donc un peu de vanille. Je ne sais pas trop comment doser ça, ça sert au gâteau normalement. Arôme vanille et notes de caramel. J'avais pas fait gaffe, ça sent un peu le caramel. On va en mettre vraiment pas beaucoup. Hop là, parfait. Là, on est bon. Et ensuite, messieurs, dames, on va faire couler un café. J'ai pris du café on ne peut plus basique. Un café pas trop doux, pas trop amer, pas trop fort non plus. Le café basique. On va mettre deux cuillères, parce que c'est une grande tasse. Donc, deux cuillères à café. Hop là. Et on va faire couler le café. Je fais couler entre un expresso et un double expresso. Je fais couler un expresso et demi en fait, pour laisser de la place au reste. C'est parti. Petit pouce bleu ? Je t'ai convaincu. Le café est coulé. Bon, du coup, j'ai mis un double expresso. En fait, c'est des grandes tasses. Donc, je vais rajouter du lait. D'abord, je vais touiller. Je touille ? Non, je mets le lait ? Je touille ? Je mets le lait ? Ou peut-être que je touille en mettant le lait. Ou peut-être matin léger de lactel, pour bien digérer. Oui, les bontariens font attention à leur transit intestinal. N'est-ce pas ? Un petit peu de lait, pour latter le tout. Hop là. Je pense honnêtement que ce café va être bon. Et là, c'est le moment où je vais touiller, pour que tout soit mélangé. Du coup, le lait concentré, l'arôme de vanille, le café et le lait. Hop là ! La solution est parfaitement mélangée. On est en cours de l'alchimie, là. Donc là, ça nous donne ceci. Voilà. Bon, c'est clairement la couleur d'un café latté. Mais, attendez ! C'est pas fini ! Parce que là, bon, c'est la couleur d'un café latté, mais c'est pas très beau. Il faut rajouter des petites douceurs. On en parlait tout à l'heure. Petit marshmallow ! Enfin non, attendez, attendez, on va pas appuyer ça des petits marshmallow. On recommence. Petit morceau de laine de bouffetout, sucré au sucre. Un peu de marshmallow dedans. Je sais que ça se fait beaucoup avec les glaces, avec les cafés, je ne sais pas. Ce sera les petites douceurs sucrées, regardez. C'est mignon. Ça, c'est de la douceur. Ça, c'est onctueux. Ça, c'est bontarien, messieurs-dames. Vous êtes bontarien ? Oui, oui. Mangez des mini marshmallow. Je vais mettre à peu près une poignée. Si c'est un café qui se vend au Starbucks à Bonta, ça, c'est 9 euros direct. Donc, vous pouvez y aller sur la dose. Hop là ! Magnifique ! On a une petite couche de mini marshmallow. Maintenant, ça manque de volume. Il faut du volume, messieurs-dames. Il faut du volume sur ce café. Attends, laisse-moi tester. De la chantilly, messieurs-dames. J'ai encore la bouche pleine. De la chantilly. Ça, c'est bon. Ça donne du volume au café. C'est parti. Vous placez l'embout le plus proche possible de la chantilly. Et voilà. Regardez, ça, c'est fait avec une précision. Ça n'a pas débordé, c'est bon ? Une petite décoration. Il faut agrémenter le tout avec des petites étoiles. Ah non, c'est des flocons. Des petits flocons de neige. Bleu et blanc. Aux couleurs de bon tas. Je pense que je vais en prendre à la main comme ça et je vais les dispatcher comme ceci. Et merde. Et voilà. Et voilà, ça, c'est l'erreur. N'en mettez pas trop au même endroit. Ah, on est bien. C'est bon, ça, c'est des petits flocons de neige. Je voulais faire des petites ailes d'ange ou des trucs comme ça, mais non, c'est pas possible. J'ai pris des bâtonnets au chocolat blanc qu'on va piquer. On va en mettre deux ou trois histoire d'agrémenter le tout comme si c'était une petite couronne au final. Hop ! Petit bâtonnet au chocolat blanc. Je vais en piquer un ici. Faites que ça tienne, s'il vous plaît. Un ici parce que ça penche du mauvais côté. Et voilà, messieurs, dames, on a notre café. Bon, t'as rien. Arômes de vanille, petits marshmallows, chantilly, bâtonnets au chocolat blanc, des petits flocons de neige venus tout droit de frigo. C'est évidemment, vous voulez que ça vienne doux. C'est vrai, ça ? Ça vienne doux à part, frigo. Ça caille. On passe au taste test. C'est l'heure de goûter. J'espère que ça va être bon. Bon appétit et santé à tous les bontariens. Je vous aime pas trop, mais pour cette fois, on fera l'exception. Merci. C'est délicieux. Ça a vraiment un goût de café latté. Bizarre. Comme si j'avais mis du café et du lait. Il y a un ingrédient qu'on sent énormément et j'aurais dû en mettre moins. C'est l'arôme de vanille et en fait, c'est la petite note de caramel avec. Ça, on le sent de ouf. Par exemple, c'est délicieux. Maintenant, la chantilly. Faut pas avoir les dents fragiles. Messieurs, dames, c'est délicieux. Je me sens bon tarien là, d'un coup, je me... Je plaisante. Vous êtes malade ou quoi ? Si tu regardes cette vidéo et que t'es bon tarien, tu peux me dire si tu boirais bien ce café. Si, il te correspond. Est-ce qu'il correspond à tes belles ailes d'ange ? En tout cas, nous, on passe à la suite parce qu'après ce bon café bon tarien qui est en train de s'effondrer complètement, on va passer au café braquemariens, messieurs, dames. Voici la tasse ultime. La tasse des braquemariens, messieurs, dames. On va faire un café de braquemariens. Alors, c'est tout l'inverse. Les braquemariens, c'est pas des êtres raffinés. C'est pas des êtres gentils qui aiment manger des choses onctueuses, ok ? Les braquemariens, ils sont méchants. Ils aiment les choses mauvaises quand ça pue. On va quand même faire un truc bon, hein. Je vous rassure, on va pas mettre de la baffe de cascargot là-dedans. On va faire un truc bon. Mais, on va faire un truc bon et un truc méchant. Les braquemariens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils boivent de l'alcool pour commencer. Alors, est-ce qu'on commencerait pas ce petit café avec un fond de whisky ? Et c'est vraiment un fond de whisky, il y a presque plus rien dans la bouteille. Franchement, quand Bam, il est venu, il a tout bu. C'était infernal, franchement. Un petit fond de whisky. Le but, c'est pas que ce soit dégueu. Donc, je vais pas en mettre trop. À la manière du Irish Coffee, on va pas en mettre trop, on va le doser plus ce qu'il faut. Hop là. Ok, ça sent fort le whisky. J'ai juste hâte qu'il y ait le café maintenant. Ça, je trouve que ça correspond vraiment aux braquemariens, messieurs, dames. Un chocolat noir 90% cacao. C'est un chocolat noir prodigieux. Voilà, c'est vraiment le dark sasuke du chocolat. On va mettre un petit carré de chocolat au fond de la tasse, comme ça, quand le café va couler, ça va fondre et ça va se mélanger avec. Ça va être super. Un carré de chocolat que je pose au fond sur le whisky. Et maintenant qu'on a notre chocolat dans le whisky, on va faire couler un café. Mais pas un café normal. Non, non, non. Il nous faut un café corsé, messieurs, dames. J'ai acheté des dosettes de café ultra corsé, comme pour le café bontarien. Je vais faire couler un équivalent de 1,5 slash 2 expresso là-dedans. Et c'est parti ! Tout droit dans le whisky ! Celui-là, il va être vénère. Celui-là, il va être amer surtout, je pense. En vrai, j'aime bien le café amer. Mais avec du whisky et du chocolat noir ? Je sais pas. Whisky, chocolat noir, café corsé. On a tout ici. Je vois déjà que ça commence à remonter les petits filets de chocolat qui sont en train de fondre. Je vais touiller pour que le chocolat et le whisky se mélangent bien au café. Parce que rien de pire que mettre la paille au fond et aspirer que le whisky. Et bah là, c'est terminé. Le client, il ne vous paye pas. Ça sent fort, mais je pense que ça peut être bon, en vrai. Il faut rajouter du volume. Le problème, c'est que la chantilly, c'est blanc. Et le blanc, ça ne correspond pas au braque-marien. Un beau chapeau de chantilly pour le café braque-marien, ça déborde ? Il flanche. Là, ça fait bizarre. Chantilly blanche, alors que c'est un café braque-marien, ça ne va pas du tout. On va arranger ça. Messieurs, dames, des étincelles. Non, du vermicelle de chocolat et pas des étincelles. Et ça, on va le doser à souhait, ok ? Il faut recouvrir. Ça, c'est un beau café braque-marien. On ne voit plus la chantilly. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le braque-marien, il aime se battre. Il aime la baston. Et donc, il aime le sang. On va mettre un peu de sang. Ça, alors, j'en fais des caisses, ça, c'est fou. Un peu de sang. Vraiment, là, je ne pensais pas que ça aurait se rendu, mais c'est fou. Le colorant, il imprègne la chantilly. C'est un café sanglant. C'est trop stylé. Et pour terminer, la touche finale, messieurs, dames, j'aimerais bien essayer de faire des oreilles de démon avec un oreo. Il est en train de s'effondrer. Je vois la chantilly qui est en train de s'affaisser. J'ai pris un capuchon d'oreo. Voilà, j'ai enlevé le blanc ici. C'est simple, je le casse en deux et je le recasse en deux. Et donc, les oreilles de démon, elles sont comme ça. Yes ! Ok, je sens que c'est très fragile, mais ça le fait ! Et voilà, messieurs, dames, on a notre café braque-marien avec la chantilly rouge sang par-dessus les oreilles de démon. Vraiment, je suis content. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Il est temps de passer à la dégustation. J'ai un peu peur. J'espère que j'ai bien touillé. Allez, allez, santé. Wow, ok, c'est amer. Franchement, c'est amer, mais ça se boit. Ça manque de sucre. Je n'ai pas mis de sucre parce que les braque-mariens, ce ne sont pas des gens raffinés. Ils ne vont pas mettre du sucre dans leur café. Mais honnêtement, moi, je mettrais un peu de sucre quand même. Bon, en tout cas, le goût est réussi pour moi. Si j'étais braque-marien à 100%, il faut croire qu'au final, je trahis mes valeurs. OMG, on se rend compte que je ne suis pas braque-marien à 100%. Je suis foutu. Après cette vidéo, je vous le dis, je suis foutu. Moi, franchement, je mettrais bien un petit peu de sucre. J'ai peut-être 10% dans mes veines, 10% de bon tarien qui coule, en fait. Voilà. Après, je me dis peut-être que la chantilly peut sucrer le tout. Je suis sûr que les deux mélangés, ça peut le faire, en vrai. Je détruis cette belle œuvre d'art, messieurs, dames. C'est l'heure de dire au revoir. Ok, je touille un peu. Et là, je vais probablement aimer. Wow. 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 On dirait une potion magique. C'est bon. Hum. Il manquait du sucre. Bon, il y a quand même le goût du whisky, donc ça fait bizarre, c'est perturbant. Mais attendez, on ne va pas enlever le whisky, quand même, on est braque-marien. Allez, les gars, je ne vais pas travailler à mes valeurs. Ce n'est pas mon genre, pas du tout. Est-ce que vous aimeriez bien goûter ça ? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que le concept était assez cool. Assez court à faire, mais assez cool à faire. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Voilà, comme ça, moi, je sais que ça vous plaît. Et vous pouvez vous abonner aussi. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. C'était Drop Dadou. Bah voilà, il n'y a plus qu'à finir le café avec le whisky.